Bonjour, Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour débutants expliquant les différentes actions dans Cricut Design Space. Pour illustrer mes explications, je vais utiliser deux formes auxquelles je vais appliquer chaque action et vous montrer les résultats. Je vais prendre un carré que je vais changer en gris clair pour qu'on voit mieux ce qui se passe, et une étoile que je vais mettre en jaune pour bien voir la différence entre les deux formes. Par exemple, si je mets mon étoile sur mon carré, je vais sélectionner les deux et vous montrer la première action qui est groupe. Si on groupe, vous voyez que les deux formes sont ensemble. Vous pouvez les déplacer toutes les deux et les agrandir tout en gardant les proportions de chaque image par rapport à l'autre. Vous pouvez aussi les tourner ou même les supprimer. Je vais revenir en arrière. On a nos deux formes groupées. Par contre, ce que groupe ne fait pas, c'est que quand vous allez lancer la découpe, donc on va cliquer sur Créer, vos deux formes seront toujours sur deux tapis différents. Le premier tapis va couper le carré et le deuxième tapis va couper l'étoile. Donc si vous souhaitez mettre deux formes ensemble pour les découper, faire une seule découpe, ce n'est pas le groupe qu'il faut utiliser. Le groupe vous permet seulement de garder les éléments de votre projet ensemble lorsque vous ajoutez plus d'éléments et que vous voulez bien les garder ensemble. Ensuite, si vous avez besoin de les dégrouper, vous cliquez sur Dégrouper et vous avez de nouveau deux formes séparées. Ensuite, vous avez deux actions ici qui sont Reproduire. Donc Reproduire, c'est exactement ce que ça dit. Ça vous permet d'avoir plusieurs fois la même forme pour faire différentes choses sur votre projet, si vous avez besoin. Ensuite, Supprimer. Si vous avez des formes dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez les supprimer de là-haut ou sélectionner la forme et cliquer sur la croix. Cela supprime votre forme. L'action suivante est Couper. Donc si vous sélectionnez vos deux objets et vous cliquez sur Couper, en fait, toutes les lignes qui se chevauchent vont être coupées. Donc là, vous le voyez, vous vous retrouvez avec des résultats. Donc votre étoile qui a été coupée en deux par le carré et ensuite le carré qui a été également coupé là où l'étoile chevauchait. Si vous envoyez sur votre tapis pour créer, vous aurez chaque forme séparée. Donc je vais vous remettre, on va remettre les formes comme elles étaient. Donc là où j'ai bien mes deux formes ensemble. Alors là, je vous ai montré Couper en haut. Mais alors par exemple, si vous vouliez faire une carte, vous vouliez couper l'étoile à l'intérieur du carré. Alors vous pouvez sélectionner vos deux images et ensuite avec Aligné, vous pouvez la centrer si vous la voulez bien au milieu. Et ensuite, quand vous cliquez sur Couper, vous avez votre étoile qui a bien coupé le milieu de votre carré. Et à ce moment-là, par exemple, si vous vouliez avoir juste un pochoir, vous pouvez supprimer vos deux étoiles et vous pouvez envoyer à la découpe votre pochoir. Une autre action que vous pouvez faire, c'est Souder. Donc c'est même, sélectionnez vos deux objets. Donc par exemple, vous voulez faire... Je centre horizontalement. Donc si par exemple, vous vouliez faire une petite carte avec une étoile en haut, mais vous voulez que ce soit une seule découpe, vous cliquez sur Souder et là, à ce moment-là, cela devient une seule forme. Et puis quand vous envoyez à la découpe, vous voyez que sur votre tapis, c'est bien juste une seule découpe. La fonction suivante que je vais vous montrer, c'est la fonction Attaché. Elle vous permet de garder deux éléments de votre projet au même endroit sur votre tapis. Donc on va supprimer l'étoile et je vais vous donner un exemple si par exemple, vous avez du texte que vous voulez écrire sur une carte. Je vais juste mettre Bonjour. Je vais changer en écriture. Donc stylo. Pardon, stylo. Donc là, comme vous voyez, ça va écrire le contour des lettres. Parce que dans votre police d'écriture, il faut que vous choisissiez une police qui vous permette d'écrire. Donc vous choisissez Cricut, parce que sinon, système, vous allez avoir tout. Et dans votre filtre, vous pouvez choisir Écriture. Et donc là, vous allez avoir la liste de toutes les écritures Cricut qui sont avec une seule ligne pour le stylo. Bon, comme je n'ai pas l'abonnement, vous voyez que j'en ai plein qui sont payantes. Malgré tout, quand vous regardez, vous pouvez en trouver qui sont gratuites même si vous n'avez pas l'abonnement. Donc par exemple, le Cricut 100 découpe à couches uniques écriture. Et là, vous voyez, votre bonjour se transforme avec un trait et le stylo va bien juste écrire. Vous pouvez choisir votre couleur si vous avez différentes écritures. Donc on peut le mettre en rouge pour que ça se voit bien en contraste avec votre stylo. Vous sélectionnez vos deux objets. Et si vous souhaitez les centrer, vous allez sur Aligner, Centrer. Et ensuite, vous cliquez sur Attacher. Donc là, vous voyez bien que votre texte est attaché à votre carte qui sera découpée. Quand vous cliquez Créer, vous voyez que sur votre tapis, vous avez bien le bonjour qui est bien au-dessus de votre carte. Alors, je vais vous montrer autre chose qui peut être assez utile avec l'objet attaché. Donc là, je vais sélectionner mes deux objets. Je les détache. Donc là, je peux sélectionner mon bonjour et le supprimer. Disons que si vous faites une carte, vous pouvez également, et que vous avez l'outil drainage, vous pouvez également ajouter un trait. Donc si vous avez dans vos formes, vous prenez juste un trait qui est gratuit. Vous le mettez de la même hauteur que votre carré. Donc par exemple, le carré ici, il fait 8 cm. Donc je sélectionne mon trait. Dans mes tailles, je sélectionne. En hauteur, je change 8. Et je sélectionne mes deux objets, Aligner et Centrer, ce qui permet que mon trait sera bien au milieu. Si j'envoie sur mon tapis comme ça, j'ai mon trait sur un des tapis et ma découpe sur un autre. Donc la découpe ne se fait pas ensemble. Par contre, si je sélectionne les deux et je clique sur Attacher et que j'envoie à la découpe, là, vous voyez bien que d'abord, ça va reiner. Donc là, depuis la mise à jour, reiner a été changé. C'est écrit Score qui veut dire reiner en anglais. Donc vous aurez d'abord le reinage qui va se faire sur votre... sur au-dessus de votre carré et ensuite, le carré qui va être découpé. Donc en fait, la fonction Attacher, pensez bien à l'utiliser quand vous utilisez tout ce qui est stylo, foil, reiné, débossé ou gravé. Puisque si vous voulez que toutes ces actions restent bien positionnées sur votre carré, sur votre cercle, sur quoi que ce soit que vous avez décidé de découper, il faut bien que ce soit que les deux éléments soient attachés pour que d'abord, la machine fasse les actions de dessin et ensuite, qu'elle fasse les actions de découpe. De toute façon, si vous oubliez d'attacher, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous envoyez à la découpe quelque chose que vous n'avez pas attaché, vous verrez bien que vos actions sont séparées et que du coup, vous avez manqué une étape. Donc là, vous annulez et vous sélectionnez vos deux choses, vous attachez et quand vous relancez à la découpe, il n'y a pas de souci, tout est bien ensemble. Alors, ensuite, je vais vous montrer aplatir. Donc, je vais recentrer au milieu. Alors, aplatir, ça vous permet de faire l'imprimer puis découper. c'est-à-dire que j'aplatis mon image et elle se transforme, comme vous le voyez, en imprimer puis découper. Donc, quand vous allez créer votre objet, on vous demande d'abord d'imprimer. Donc, quand vous cliquez sur continuer, vous allez devoir en choisir une imprimante et envoyer à votre imprimante. Si je mets j'ai déjà imprimé, vous vous retrouvez avec votre tapis de découpe et l'image qui va être découpée, c'est le... ça va être autour de votre carré. Ensuite, je vais vous montrer la fonction contour. Je vais utiliser des images gratuites du design space. Donc, si vous allez sur images, et là, j'ai sélectionné par gratuit et nature. Donc, par exemple, si on prend le tournesol, on l'ajoute à la toile. Je vais mettre un petit peu plus grand. Donc là, vous avez votre tournesol. Je vais changer de couleur, le mettre en jaune. Si vous créez, ça va vous découper juste votre... le contour du tournesol. Maintenant, imaginons que vous faites une carte et vous avez besoin... Vous avez envie de créer un peu un effet de dimension. Vous avez envie de mettre plusieurs couleurs. Vous allez reproduire l'image. Donc, vous en créez une autre. Et si vous cliquez sur contour, vous pouvez masquer tous les contours. Ce qui va rester... qui va laisser juste le contour extérieur. Donc là, je vais changer la couleur pour qu'on voit un peu la différence. Donc là, si vous mettez votre image, on va la mettre derrière. Donc reculer, arranger, reculer. Sélectionnez les deux et je vais les centrer. Là, vous avez votre image qui a un fond plein et le fond qui laissera voir les pétales. Ensuite, vous pouvez également, par exemple, si vous faites du flex ou du vinyle, vous n'avez pas forcément envie de superposer deux couleurs l'une sur l'autre. Vous pouvez faire avec le même principe de contour. Vous choisissez contour. Et là, au contraire, vous allez cacher le fond. Et du coup, quand vous fermez, vous verrez que ça ne découpera que les pétales. Donc si on met les pétales en orange également, je vais reproduire l'image et hop, on va la mettre par-dessus. Et là, vous avez deux couleurs pour votre image, mais qui ne se superposent pas. Une autre façon d'utiliser la fonction contour, c'est par exemple, je vais prendre une autre image de fleur. Celle-là me paraît pas mal. Je l'ajoute à la toile. Et donc, là, vous avez une fleur qui est une seule découpe. Donc là, si vous l'envoyez, ça va découper seulement une couleur avec tous les détails. Disons que vous voulez avoir différentes couleurs pour les feuilles et la fleur. Donc, vous sélectionnez la fleur, contour, et si vous faites masquer tous les contours, ça va vous garder juste la fleur. comme ça, vous avez votre fleur. Alors, on va les mettre par exemple en rose claire. Ensuite, reproduisez-la. Je vais les centrer pour que ça soit bien l'une sur l'autre. Cliquez sur contour de nouveau. Et là, vous pouvez activer l'intérieur de la fleur et vous enlevez, bien sûr, n'oubliez pas d'enlever la fleur en entière et donc vous fermez. Donc là, on a les petits traits à l'intérieur qu'on va mettre en jaune, par exemple. Donc là, je vais reproduire ma fleur. Je vais de nouveau faire contour. Peu importe quelle image vous choisissez. Je vais et donc je vais laisser juste les deux les deux feuilles. Donc les parties qui sont cachées, c'est celles qui sont en gris foncé et celles qui sont en gris clair, c'est celles qui restent. Et là, je vais choisir du vert foncé. Et donc là, vous avez une fleur avec trois couleurs. Si jamais vous voulez avoir deux couleurs différentes pour les fleurs, pareil, vous pouvez avec l'option contour, vous cacher une des fleurs. Donc celle-là, elle va rester comme ça. Vous reproduisez celle-ci, de nouveau contour et vous activez l'autre et cliquez celle-ci. vous changez la couleur et vous avez un dessin qui normalement n'a qu'une couleur et là, vous avez quatre couleurs. Quand vous allez créer votre dessin, vous avez quatre tapis pour chien par couleur. Les deux feuilles, les petits traits sur les pétales de fleurs et les pétales de fleurs avec la tige. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé à comprendre les différentes fonctions du design space. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour y répondre. dans les commentaires et les pétales de fleurs et les pétales de fleurs et les pétales et les pétales et les pétales